Haru, notre protagoniste, rencontre Kashi sur un pont, juste pour lui dire qu'il a lu et qu'il a été ému en lisant son roman. Kashi semble devenir ému, et à ce moment-là, il arrive à la conclusion qu'il est tombé amoureux d'elle. Dans la classe, Haru parle à son ami Tetsuiko, tandis que certains garçons regardent des photos de l'atterrissage de Kashi en bavant sur elle. Tetsuiko demande à Haru s'il va se trouver une petite amie avant le festival de déclaration, disant qu'il choisira peut-être l'une de ses sept petites amies avec qui se connecter. Le protagoniste est un peu gêné à ce sujet, demandant à Tetsuiko qui il choisira. Et il répond à Kashi, donnant à Haru un air un peu étrange, disant qu'il s'en fiche et ainsi de suite, c'était Tetsuiko qui l'ennuyait. Après tout, il sait que le protagoniste l'aime bien. Le protagoniste se met en colère contre lui et commence à se frotter la tête, à quel point il atteint Kashi, lui demandant s'il ne veut pas lui parler. Puis le protagoniste commence à avoir une conversation rapide avec elle, pendant que certains gars se demandent ce que c'est. Point la taille de Kashi, et Tetsuiko écoutant, dit à haute voix qu'il regardait ses photos, la faisant les offenser, disant que les gens comme ça sont méprisables et devraient disparaître. Le protagoniste et son ami regardent la situation, tandis que Tetsuiko dit qu'elle pose trop de problèmes pour le petit camion du protagoniste. Après tout, elle est intelligente, douée en sport, que son premier ouvrage a remporté le prix littéraire à Kutami et qu'elle a des photos dans des revues. En plus de la renommée nationale. Mais le protagoniste dit qu'il s'entende bien et commande sa conversation avec elle l'hiver dernier, sur le pont. Il a découvert qu'il vivait à proximité et depuis, ils ont commencé à parler. Après que Kashi ait déchiré son cahier juste parce qu'une fille voulait le copier, elle part et va écrire quelque chose dans la bibliothèque, alors le protagoniste la trouve. Voyant qu'elle a pleuré en écrivant, ça doit être son roman. De nouveau dans la salle de classe, Tetsuiko dit à Haru de demander à Kuroa d'être sa petite amie, obligeant le protagoniste à se frapper le doigt avec un marteau. L'ami continue en disant qu'elle prend déjà soin de lui, alors peut-être qu'elle l'acceptera. Tetsuiko commande qu'il n'est pas venu le voir après le déjeuner et lui dit de s'excuser, même s'il dit qu'il n'a rien fait. Haru la félicite, disant qu'elle a de bons aspects comme être belle et avoir une bonne communication, juste quand elle arrive, lui demandant s'il pense ça d'elle. Elle lui demande pourquoi il est gêné et dit qu'elle aime ça chez lui, ce qui le rend encore plus embarrassé. Un groupe de vilains inconnus disent qu'ils envient le protagoniste parce qu'il a un lolly plus âgé et planifie comment le tuer. Haru en profite pour se faufiler, mais Kuroa l'arrête, lui demandant s'il est comme ça juste parce qu'elle lui a demandé d'être sa petite amie. Surprenant la pièce, il s'approche d'elle maladroitement, lui disant qu'il adorerait sortir avec elle et que ce serait amusant, mais il ne peut pas donner de réponse, alors elle dit que c'était juste une blague, le mettant en colère et lui ébouriffant les cheveux. Après cela, l'ami de Kashi demande à voix au Tsikashi va sortir avec Abe Sanpé, et elle confirme, disant qu'il s'est déclaré la semaine dernière à la plage où ils sont allés. Tatsuhiko dit que ce type a un père qui est acteur et qui a récemment lancé son propre film, disant que c'était une bonne chose pour elle. Haru quitte la pièce avec un air triste, disant de rentrer chez lui. Assis au bord d'une rivière, Haru est tout triste, jusqu'à ce que Kuroa vienne vers lui, lui touchant le dos. Le protagoniste dit qu'elle est très gentille, après tout, même s'il nie son amour, elle est avec lui. Elle dit que c'était une blague, mais il sait que c'était vrai, après tout, il la connaît. Elle le serre dans ses bras, le réconforte et lui dit qu'ils doivent se venger de Kashi et de son petit ami, et bien que le protagoniste soit un peu en désaccord, Kuroa le rendant jaloux, les deux décident ensemble qu'ils se vengeront. Dans une salle de classe, Haru et Kuroa élaborent un plan pour affecter Kashi, et donc la blonde leur recommande de faire semblant de sortir ensemble, après tout, si Kashi laisse Haru dans les parages, il doit ressentir quelque chose, donc cela pourrait l'affecter d'une manière ou d'une autre. Bien qu'il accepte, il est très embarrassé, tandis qu'elle le taquine, parlant près de son oreille, lui mettant la main, le rendant encore plus embarrassé. Elle suggère que pour arranger leur fausse relation, ils étaient censés le sceller avec un baiser. Cela lui fait peur, et elle vient vers lui, se met au-dessus et va l'embrasser, mais il se souvient de Kashi et ne peut pas s'enfuir. Qu'Hélène, après ça, il va à l'école pour poser des questions sur Abbé, à la recherche de mauvaises choses, mais il ne peut pas, et déjà à l'école, il le regrette, après tout, il ne parle que bien de lui. A ce moment-là, Abbé lui-même arrive vers lui, lui demandant si ce n'est pas le protagoniste qui est venu lui poser des questions. Le protagoniste se demande comment quelqu'un de célèbre comme Abbé se souvient de lui, et Abbé dit qu'il ne s'en souvient pas mais il l'a reconnu, l'appelant l'ancien enfant acteur talentueux. Le père de Haru était un cascadeur et sa mère n'était pas une actrice très célèbre, et grâce à ces deux-là, le protagoniste a acquis des talents d'acteur quand il était jeune. Abbé dit qu'il l'a rencontré parce que son père avait déjà tourné un film avec le protagoniste et avait fait de lui une très bonne opinion. A cette époque, Abbé essayait aussi de jouer, mais il n'était jamais bon dans ce domaine. Il a failli abandonner, mais il est resté persistant à cause du protagoniste. Quand Kashi lui a dit que Haru était au lycée et qu'il s'est rendu compte que le protagoniste l'aimait bien, il a décidé de sortir avec elle, juste pour affecter le protagoniste. Après tout, il le déteste et veut être meilleur que lui d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il a déclaré que jusqu'au festival, il lui demanderait officiellement d'être sa petite amie et partait de là en souhaitant bonne chance au protagoniste. Dans la salle de classe, le protagoniste et son ami discutent, et le protagoniste dit qu'il veut écrire un scénario pour battre Abbé, même si c'est difficile. Tatsuiko dit qu'il devrait demander de l'aide à Kashi puisqu'elle est douée pour ça. Et le protagoniste le nie en tout parce qu'il n'en a pas le courage. A ce moment-là, Kuroa arrive, demandant pourquoi la protagoniste n'a pas répondu au message. Après tout, elle voulait aller à l'école ensemble puisque c'était le premier jour où ils sortaient ensemble, surprenant la pièce, surtout son étrange bétail. Tout cela attire l'attention de Kashi, et Tatsuiko dit que c'est la meilleure opportunité. Poussant le protagoniste verrait tout maladroit et embarrassé, le protagoniste lui demande de l'aide pour le scénario, et elle accepte de l'aider, en fonction du paiement. Alors il obtient son numéro. A la maison, Haru reçoit un message de Kashi lui disant qu'elle souhaite appeler pour parler du scénario. Alors qu'Aru panique à cause du message, Kuroa arrive à la maison, et on découvre qu'ils sont des amis d'enfance qui habitent côte à côte. Kuroa a également trois soeurs. Kuroa continue de ranger la maison jusqu'à ce qu'il trouve une photo de l'enfant protagoniste avec un garçon nommé Shiro, c'est clairement une fille, et le protagoniste dit que c'était un ami qu'il s'est fait quand il était petit. Ensuite, le protagoniste monte dans la pièce pour répondre à Kashi qui l'appelle. Dans la pièce, ils ont une conversation rapide, mais Kuroa crie de loin, faisant remarquer à Kashi et lui disant que plus tard, il parlerait seul dans la bibliothèque. Après l'appel, Haru descend manger avec Kuroa, et la fille dit qu'elle savait que c'était Kashi au téléphone, et demande à Haru si cela pourrait être un piège de sa part, puisqu'elle est avec Abbé, mettant le protagoniste en colère. Se demandant comment elle ose marcher sur quelqu'un comme ça. Kuroa dit que malgré sa naïveté, elle l'aime toujours, juste pour le taquiner, et il rétorque, démarrant un échange de provocation entre les deux, avec lui essayant de faire appel, mais quand il fait semblant de lui donner un baiser, il s'arrête. Après tout il je ne peux pas faire ça. Même avec Kuroa le suppliant littéralement et s'en prenant au gars, mais étant interrompu par un message de Kashi. Le lendemain, Haru et Tatsuiko répètent une pièce de théâtre, mais pour une raison quelconque, le protagoniste s'est évanoui. A l'infirmerie, Kashi attendait que le protagoniste se réveille, et dès qu'il s'est levé, elle lui a montré une partie du scénario où elle donne l'idée de se produire au début du festival, afin d'avoir plus d'importance et contrôler le festival. Il la remercie, mais elle sort le scénario et dit qu'elle a encore besoin d'être payée. Le protagoniste dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais elle dit qu'elle ne veut pas de ça mais veut qu'il réponde à une question, pourquoi il a arrêté de jouer. Il dit que quand il était jeune, sa mère a eu un rôle de mère dans un film avec le protagoniste, et elle était très heureuse, à cause de cela, elle essayait très fort. Cependant, dans l'une des scènes, elle a fini par se cogner la tête et mourit. Son père voulait annuler le film mais Haru ne le laissa pas, après tout, sa mère voulait vraiment le faire et détestrait annuler à cause de lui. Ils ont donc continué le tournage, et lors de la première, le film a été très réussi, mais après cela, Haru a fait une pause indéfinie à cause de l'incident. Kashi est ému par l'histoire et lui tend le scénario, le remerciant et partant. En dehors de l'école, il est révélé qu'elle était le gars de Shiro et qu'Haru était son premier ami. A cette époque, elle a dit que lorsqu'elle aurait fini d'écrire son roman, Haru agirait en tant que protagoniste, et il a accédé. Mais la protagoniste n'est plus allée la voir et elle, sans savoir pourquoi, s'est mise en colère contre lui. Après tout, elle l'aimait beaucoup et voulait qu'il joue dans le roman. Par colère contre lui, elle a grandi en décidant qu'elle serait une femme belle et talentueuse juste pour se venger. Lorsqu'elle revit le protagoniste, elle réalisa que malgré toute la haine, elle l'aimait, et bien qu'il ne soit plus le même enfant acteur qu'avant, le sentiment persistait, l'emportant sur la haine. A la maison, Haru parla Kuroa, disant cela d'après le scénario. L'idée est qu'Habé commence à danser et à chanter, puis le protagoniste entre faisant de même et volant la vedette. Après cela, il se déclare Akashi. Kuroa dit que c'est un piège évident, mais Haru dit qu'il veut quand même essayer. Après tout, c'est une opportunité d'humilier Abé. Elle commence à devenir un peu triste, après tout, car il y a une chance que Kashi accepte la déclaration. Leur fausse relation prendrait fin, mais il la réconforte et lui dit qu'il commencera à s'entraîner avec Tatsuhiko à la maison. Elle s'approche de lui et lui dit qu'il le fera, après tout, il agissait pour sa mère, et maintenant il agira pour quelqu'un d'autre. Toute la bande est à l'école et se prépare pour le festival. Tatsuhiko commente au protagoniste qu'il a d'abord trouvé son plan de vengeance ridicule, mais qu'il a ensuite compris qu'il ne se bat que pour son premier amour. A ce moment-là, Abé arrive, essayant d'offenser le protagoniste, mais Haru est très déterminé à gagner. Après tout cela, dans la classe après avoir été battu par Kuroa pour l'avoir félicité, Tatsuhiko dit que quelqu'un appelle le protagoniste, étant un garçon suspect. Dans les escaliers, il se révèle alors être Shirou, qui parle au protagoniste de loin pendant un moment, et ainsi le protagoniste s'explique pour sa disparition, etc. La conversation se poursuit jusqu'à ce que Shirou s'approche et se révèle être cachie, et explique avec les larmes aux yeux que le protagoniste pensait qu'il était un garçon parce qu'il était confus par le fait que son père l'appelait Shiro. Il a entendu Shirou. Elle dit qu'elle a grandi et est devenue la plus belle grâce à lui. Il s'excuse et elle dit que c'est bon, commence simplement à l'appeler Shirou. Elle repart de la heureuse, retrouvant Kuroa qui écoutait tout. Kuroa dit qu'il savait déjà que c'était Shirou et dit qu'il n'abandonnera toujours pas le protagoniste. Lorsque Shirou part, Kuroa va parler au protagoniste, lui disant qu'aucun d'entre eux n'a perdu ou gagné. Elle admet également détester Shirou. Le protagoniste dit qu'avec lui, Kuroa est plus honnête avec ses sentiments, la laissant embarrassée dans un coin. Le reste de la journée, ils passent ensemble, à regarder un gâteau gonflé, à pêcher et à faire des choses différentes. Presque la fin du festival, elle dit qu'il est temps, et cela indique que c'est la fin de leur fausse relation. Elle le gifle pour sceller cette fin, il est très triste et pleure, elle dit qu'elle va regarder, avant de partir. Le festival commence, avec un groupe de personnes aléatoires se déclarant, jusqu'à ce que le dernier, Abe, arrive. Il dit qu'il veut se déclarer auprès de Shirou, mais il est mauvais avec les mots, alors il va chanter et danser. Le spectacle commence et il danse et chante, très étrange en effet, jusqu'à ce qu'Aruante, chantant et dansant déjà aussi. Ainsi la représentation continue, jusqu'à ce qu'Abe parte, ne laissant que le protagoniste sur scène. Il était désormais temps de se déclarer. Il appelle Shirou et lui dit qu'il l'aimait bien, mais avec le temps, il a réalisé qui était vraiment avec lui et qui il aimait vraiment. Il appelle Kuroa et lui dit qu'il l'aimait, alors, il lui demande de sortir avec lui, et elle a nié, laissant le protagoniste sous le choc. Après cet embarras regrettable, Tetsuiko parle à Abe, disant qu'il s'est forcé à être un méchant dans tout cela, et Abe est d'accord, disant que c'était le plan de Shirou pour attirer l'attention du protagoniste, puisque Kuro parlait de sortir avec lui auparavant. Tetsu a demandé ce qu'il en avait retiré, et Abe a répondu qu'il était un grand fan du protagoniste, que cela en valait la peine, et que Shirou était comme une sœur pour lui. Tetsu ri et dit qu'il est très gentil, et demande si c'est la fin heureuse, mais Abe dit que ce n'est pas le cas, mais une fin où tout le monde perd. Après tout, Shirou était très triste, Kuro était désolé d'avoir nié le protagoniste, on dirait que c'était une vengeance pour lui de l'avoir nié auparavant, je n'ai pas bien compris, et le protagoniste de ne s'être retrouvé avec aucun des deux. Haru, Kuro et Shirou sont dans leur chambre en train de pleurer ce qui s'est passé. Haru est extrêmement gêné d'avoir fait cela en public et de s'être fait larguer. Kuro dit qu'il a réagi de manière excessive en se vengeant, mais il l'aime toujours et n'abandonnera pas. Ainsi que de blâmer Shirou pour ce qui s'est passé. Shirou est triste d'avoir avoué à quelqu'un d'autre, mais il l'aime toujours et reproche à Kuro d'avoir détourné l'attention de lui. Et le protagoniste, il pleure juste. Tatsu Hiko entre dans la pièce, les trouvant tous les trois dans la plus grande dépression possible. Et s'assoit ainsi, disant qu'il aurait dû imaginer qu'il serait comme ça. A ce moment, la direction appelle Haru. Et le protagoniste s'interroge sur la raison de cela, alors Tatsu suppose qu'il a enregistré le festival et l'a publié sur internet, et que la vidéo a décollé, recevant des milliers de vues. Haru redevint rapidement célèbre. Pendant qu'il parlait de cela, une petite fille nommée Momo, dont les gens disent qu'elle est la super célèbre actrice qui jouait dans un film intitulé La Petite Sœur Parfaite, arrive dans la pièce en sautant sur le protagoniste, en le serrant contre le sol. Kuro et Shiro arrivent derrière le protagoniste pour demander des explications, et il dit donc quel est son couet, après tout ils appartenaient à la même agence. Momo dit qu'il lui a appris beaucoup de choses, comme le théâtre et la communication, et sous-entend quelque chose supplémentaire, juste pour taquiner les filles. Après cela, Tatsu et Haru mangent une pizza que le protagoniste a vraiment appréciée, et en demandant qui l'a fait, Asagi Reina arrive, remettant sa carte et disant qu'elle est bricoleur. La protagoniste, qui jusqu'à présent bave sur ses seins, lui demande si elle fait tout, et elle confirme, sauf les services sexuels, le laissant déprimer, puis se faisant taquiner par eux deux. Pendant qu'il se fait remplir les couilles, Shiro arrive au protagoniste, l'invitant à sortir tout embarrassé, après tout son père cherchait Haru depuis tout ce temps, et maintenant qu'il est apparu, il veut le revoir. Il est d'accord avec l'idée et à ce moment-là, il atteint Kuro, dans lequel il rend le protagoniste très nerveux, si nerveux qu'il se transforme en un petit singe et se cache derrière Shiro. Shiro profite de la situation pour dire à quel point Kuro a laissé le protagoniste traumatisé, la faisant se sentir mal et partir de là, les yeux larmoyants. Avant de rentrer chez lui, le protagoniste est dans ce lac où il reste, jetant quelques pierres dans l'eau et parlant au téléphone portable avec Tetsu, qui lui demande ce qu'il en est de Kuro, si le protagoniste la déteste ou quelque chose comme ça. Le protagoniste dit non et la comprend, dit qu'il est juste qu'elle ait agi de cette façon et dit finalement qu'il la verra plus tard. De l'autre côté du téléphone, Tetsu raccroche et montre que Kuro écoutait. Haru arrive à la maison et est bientôt accueilli par Momo, qui le tire à l'intérieur puis le pousse à l'intérieur. Tout en poussant, elle dit cette phrase classique, tu préfères dîner, prendre un bain, ou peut-être, tu me veux. Il tombe presque amoureux d'elle, mais demande ensuite comment elle est arrivée là, et elle ne le révèle pas, disant que la clé vient de tomber du ciel. A l'intérieur, déjà en train de manger ensemble, elle révèle que personne n'est là à cause d'elle, après tout, c'est elle qui a tiré les ficelles pour que la presse ne soit pas rattrapée. Il la remercie, mais elle dit que la raison pour laquelle elle y est allée n'était pas seulement pour être seule avec lui, mais aussi qu'elle avait besoin d'aide et que lui seul pouvait l'aider. Elle a dit que la direction du studio avait changé, et maintenant c'est un gars nommé chien, et qu'il a vu la vidéo de Haru et veut maintenant qu'il revienne. Elle lui tendit deux cartons jaunes, un pour lui et un pour Kuro. A ce moment-là, Midori et deux autres sœurs, toutes les trois sont les sœurs de Kuro, frappent à la porte, et avant de l'ouvrir, ils cachent Momo. Quand ils s'ouvrent, ils craignent que Kuro agisse étrangement, comme si elle souffrait d'amnésie. Les sœurs colorées, on les appelle ainsi, disent que Kuro est trop étrange, après tout, elle n'a pas mis de choses étranges dans la nourriture, comme de la crème fouettée sur le riz. A ce moment-là, Momo apparaît, faisant croire aux sœurs que le protagoniste est un céléra qui, maintenant que Kuro l'a renvoyée, ramène des femmes à la maison, mais il explique qui elle était Momo semble être très amicale. Malgré cela, Momo continue de la taquiner, se rapproche trop du protagoniste et dit que parce qu'il est tard, elle va dormir là. Après une brève conversation de tous, Momo appelle un chauffeur et s'en va, lui disant de retourner dans le monde artistique. A l'intérieur de la maison, le protagoniste parle aux sœurs de Kuroa, du fait qu'elle a perdu la mémoire de tout le festival et ainsi de suite, il est clair que c'est un mensonge. Le deuxième aîné dit que Kuro veut le rencontrer demain avant d'aller à l'école et lui demande de trouver un moyen. Cependant, cela affecte le protagoniste, après tout, il est encore quelque peu traumatisé. Le troisième aîné le réaffirme, disant que la pression est si grande qu'il doit être sur le point de se suicider. Après cette conversation, ils se disent au revoir, et l'un d'eux lui dit que quel que soit le chemin qu'il suit, entre l'amour et la dame, qu'il soit heureux. Le lendemain, Haru rencontre Kuro, où il discute de la question de l'amnésie. Elle demande s'ils ne peuvent pas réessayer, et il dit oui, lui demandant de rester à ses côtés. En fait, son traumatisme est très évident, puisqu'il n'arrive même pas à se faire toucher. Pendant qu'il discutait, Shiro arrive dans sa voiture, et l'inviter à l'accompagner, car l'entrée de l'école doit être pleine de paparazzi. Il dit qu'il le fera, mais emmène Kuroa avec lui. Dans la voiture, il dit que Kuroa souffrait d'amnésie, mais Shiroa dit qu'il est méfiant, alors Haru dit qu'il a un plan. A l'école, Haru et Kuroa sont seuls dans une pièce à manger. Le plan de Haru est de lui donner une saucisse en forme de poule, après tout, elle a eu une expérience traumatisante avec, et peut-être que cela devrait lui dire si elle est amnésique ou non. Mais elle accepte de manger très facilement, ce qui convainc le protagoniste qu'elle souffre réellement de cette maladie. Pendant qu'il lui propose, elle n'ouvre pas la bouche mais fait un signe de baiser, c'est la taquinerie habituelle. Après l'avoir battue parce qu'il était gêné, elle lui demande ce qu'il fera à l'agence. Alors il s'en souvient et lui donne sa carte. Il lui demande son avis, et elle dit qu'elle est contre, car elle sait comment il était avant. Elle dit qu'elle l'accompagne toujours à l'agence, non pas parce que cela l'intéresse mais pour le suivre, et alors elle le serre dans ses bras. Ensuite, Shiro arrive en courant dans la pièce, croise Tetsu qui était à la porte, et demande au protagoniste pourquoi il ne veut pas retourner à l'agence. La protagoniste demande comment elle le sait, et Tetsu dit qu'elle l'a vue à travers une caméra qu'elle a demandé à Reina de fabriquer. Après tout cela, il mange tous les deux ensemble, Tetsu mangeant un hamburger géant. Il parle de la décision de Haru, après tout, s'il accepte de redevenir célèbre, il n'aura pas le temps d'aller à l'école, donc en gardant cela à l'esprit. Tetsu a eu l'idée de créer une chaîne appelée Canal Ultramarino, en utilisant le club de divertissement, afin que le protagoniste ait également du temps pour l'école tout en entrant dans le monde de la renommée. Le protagoniste dit qu'il trouve cela intéressant et qu'il décidera après avoir parlé aux gens de l'agence. Tetsu et Shiro disent qu'ils veulent continuer, et ils les laissent. A la porte de l'agence, Haru et Momo attendent le personnel. Momo dit que c'est là qu'ils se sont rencontrés, et Haru commente qu'elle a attaqué tout le monde sans raison. Momo ajoute que le protagoniste était normalement ennuyeux, mais quand il jouait, il était quelqu'un d'autre, c'était une pure performance. Quand tout le monde arrive, ils entrent. A l'intérieur, ils font tous face à Shin, qui propose déjà leur place. Kuro refuse immédiatement, mais il insiste, disant que ce que Kuro gagnera dans 3 ans serait de 10 millions, et Haru 300. Haru devient complètement idiot en pensant que de cette façon, il pourrait demander à Reyna de faire des choses sexuelles avec lui, laissant littéralement toutes les filles de la pièce sont des putes. Cependant, même avec tout cet argent, Kuro refuse, mais le gars n'arrête pas d'insister, jusqu'à ce qu'elle dise directement qu'elle est venue refuser, donc elle ne l'acceptera pas et il demande si ses parents ne lui ont pas donné une éducation. A ce moment-là, notre protagoniste chat se lève et prend le vin que Shin buvait, le lui jetant sur la tête et lui disant de respecter son ami d'enfance. Après avoir renversé le vin sur lui, Shin traite tout le monde de conneries, mettant Tetsu très en colère et attaquant le gars, l'attrapant par le col. Mais Haru le repousse, le retenant, et Shin décroche le téléphone en disant qu'il va appeler la police. A ce moment, le père de Kuro arrive et ils expliquent la situation. Tout le monde découvre qu'il est le sponsor du retour de Haru et commente la situation. Ils défendent tous Haru, et Momo dit qu'elle a un plan pour ne pas impliquer la police, après tout Shin ne gagnera pas si cela se produit. Le plan est une sorte de duel de publicité. Si Haru gagne, Shin le laisse tranquille et ne fera rien pour lui faire du mal. S'il perd, Haru travaille pour Shin. Le FDP est d'accord avec cela. Momo dit alors qu'ils feront deux publicités, une en studio et une personnelle pour Haru, et celle qui aura le plus de reconnaissance gagnera. La publicité du protagoniste sera diffusée sur Canal Ultramarino et l'enregistrement débutera en studio dans quelques semaines, donnant l'avantage à Haru. Le père de Shiro dit qu'il aidera avec tout ce qu'il peut et Shin dit qu'il est à l'aise avec cet avantage. Haru demande si Momo l'aidera dans sa publicité, mais elle dit que pour montrer à quel point elle a mûri, elle participera à la publicité de Shin. Dans la voiture, Haru demande pourquoi Momo n'a pas profité de l'occasion pour quitter l'entreprise si Haru gagnait comme condition, et elle dit qu'elle l'ajoutera plus tard en secret. Le lendemain en classe, il parle de ce qu'ils vont faire. Le père de Shiro veut faire une publicité sur un produit isotonique. Shiro dit qu'elle a élaboré un plan et qu'elle est excitée. Alors il commence les préparatifs. Un flashback de Momo est montré, sa sœur aînée prenait soin d'elle et était donc toujours très occupée, ce qui a déprimé Momo en la voyant essayer si fort. Lorsqu'elle est entrée dans la vie d'actrice, elle a rencontré Haru. Elle était au plus bas, mais Haru a réussi à la sortir de là avec son génie et un coup de tête. Chez Momo, sa sœur arrive et les deux regardent la publicité de Haru. Ce n'était pas grave, l'enregistrement était mauvais et très amateur, alors Momo dit que malheureusement elle va gagner. Mais lors d'un appel avec Haru, elle découvre que ce n'était pas encore fini, ce n'était qu'une partie. Plus tard, elle voit le projet final, où un clip vidéo joue dans la publicité avec un thème très psychotique, et ça a l'air vraiment cool. Le clip a été vu deux fois plus que la publicité de Shin, ils ont donc gagné. En dehors de l'école, Tetsu parle au père de Shiro, et là, le père découvre qu'il est le fils de Shin, et c'est pourquoi il fait tout cela. Tetsu dit qu'il déteste les hommes riches pour ça. Après être sorti de la voiture, il rencontre Abe, qui dit qu'il est au courant de la situation et veut aider Tetsu. Après tout, cela aide Haru et Shiro d'une manière ou d'une autre. La conversation va et vient et Abe demande qui a gagné le plus, alors Tetsu dit que d'abord c'est Kuro, et ensuite lui-même, après tout. Kuro voulait qu'Haru n'entre pas dans le monde artistique et il voulait se venger de Shin, c'est pourquoi il s'est approché de Haru. A l'école, Haru est avec Shiro et Kuro, et Momo arrive de nulle part, qui maintenant qu'elle a quitté l'agence, a du temps pour l'école, et donc elle a été transférée à l'école de Haru, juste pour être proche de lui. Et dit que c'était ce qu'elle voulait depuis le début, après tout, elle avait faim d'amour. Les deux filles se mettent très en colère et courent après Haru. En dehors de l'école, Reina dit que le protagoniste est allé ailleurs, mais il se cachait près d'elle, après tout, il lui a demandé de le faire. Ils ont une brève conversation sur Tetsu et leur amitié, mais elle fut très rapide, car Kuro arrive et il doit donc s'enfuir. Sur le chemin du retour, au bord de ce lac, Haru et Kuro discutent, commentant que les examens approchent et qu'Haru est un peu foutu à ce sujet, après tout, pendant qu'il dormait, elle regardait tout. Haru demande comment elle s'en souvient, si son amnésie inclut l'été. Elle fait l'idiot et il s'incline. Haru découvre que Kuro lui a menti, devenant très bouleversé et demandant pourquoi. Mais Kuro insiste pour ne pas lui dire, le rendant encore plus en colère et la traitant de cœur noir, affectant beaucoup Kuro parce que c'est un tabou entre eux. Tout mot qui utilise du noir est un tabou, après tout, Kuro signifie noir. Il n'arrête pas de la traiter de cœur noir, la faisant s'incliner et le frapper à la tête, s'enfuyant. À la maison, il regrette d'avoir dit cela et pense que maintenant elle est folle, mais il souhaite quand même qu'elle soit honnête. Kuro chez elle est également à l'agonie, après tout, elle voulait juste qu'Haru comprenne et c'est tout. Shiro appelle Tetsu chez lui, lui disant qu'il a une demande à lui faire. À l'école, dans une salle se trouve à Rukuro, Momo, Shiro, Tetsu et Reina pour la première réunion officielle du club. Tetsu explique rapidement comment les choses vont fonctionner. Quelque chose comme si tout le monde a le droit de voter anonyme, ils ne peuvent utiliser qu'un seul veto et sur les membres officiels et non officiels, Reina est la seule non officielle jusqu'à présent. La première réunion commence et Tetsu dit qu'il veut faire un enregistrement avec les filles du club, on parle même de canal ultramarino. Il dit qu'il veut faire cela pour accroître la popularité du canal et que les filles devront porter des maillots de bain à Okinawa et qu'il réservera la place pour 3 jours et 2 nuits, clairement pour son propre bénéfice. Haru adore l'idée, mais toutes les filles ne sont pas d'accord, après tout, porter un maillot de bain est trop, alors Shiro lui demande de l'enlever sinon il serait obligé d'utiliser son veto maintenant, ce qui serait injuste. D'après ce que j'ai compris, un veto, c'est comme annuler un vote. Tetsu supprime cette condition, mais Kuro dit qu'il ne peut pas y aller, après tout, il laissera ses soeurs tranquilles. Tetsu dit qu'ils peuvent se réunir en tant que membre non officiel et qu'il en supportera le coup, et donc il a le vote, avec 2 niants et 3 d'accord, et Shiro accuse Kuro d'avoir voté oui juste pour se réconcilier avec le protagoniste. Tetsu met fin à la brève discussion, après que tous les votes soient anonymes. Tout le monde est d'accord avec le résultat, car ce sera le seul souvenir qu'ils garderont au club. Kuro dit que les notes de Haru sont toujours mauvaises, alors il demande s'il peut aussi utiliser ses jours pour étudier, Tetsu le lui permet. Momo étudiera également, puisqu'elle a la note et l'assiduité minimale. Momo demande si Tetsu a déjà choisi l'endroit, et il dit qu'il a arrangé une place avec le père de Shiro, alors Kuro se rend compte que tout cela n'était qu'un piège pour elle et Tetsu, mais avant qu'il puisse se battre. Haru l'a coup, disant qu'elle est trop offensante et pour qu'elle arrête, après tout, si elle n'est même pas honnête, elle ne devrait pas chercher des problèmes. Chez Haru, la nuit, Aoi, la soeur cadette de Kuro, arrive et dit qu'aujourd'hui, ce sera elle qui fera le ménage dans la maison, normalement, Kuro fait ça, sacré sexiste. Aoi chante en nettoyant, mais se rend vite compte qu'Haru l'a remarqué et est très gênée. Après cela, ils vont dîner ensemble et elle dit qu'elle aime vraiment son curry. Aoi pose des questions sur le problème de Haru et Kuro, après tout, sa soeur se comporte étrangement, je suis sûr qu'elle pose la question parce que Kuro le lui a dit. Il lui raconte tout ce qui s'est passé et lui demande son avis. Elle dit qu'elle n'en est pas sûre, mais elle pense qu'ils sont tous les deux en faute. Il dit qu'elle ne sait pas comment être honnête, et Aoi dit que tout le monde ne sait pas être aussi honnête que Haru, et que Kuro ne sait pas comment gérer cela. Finalement, dans la conversation, elle demande si Haru n'aime pas quelqu'un d'autre, car si elle veut nouer une relation, il n'y a aucun doute. Elle lui dit d'être prudent pendant le voyage, après tout il tombera amoureux d'une autre fille, puisque le gruppo ultramarino regorge de jolies filles. Le protagoniste demande si elle pense qu'ils tomberaient si facilement sous leur charme, et Aoi, dans la plus grande sincérité, dit oui. Tetsu est chez lui et se souvient d'une conversation avec le père de Shiro, où il dit que Rena est sa soeur d'une autre mère, ce type est plein de secrets, je crois. Bientôt, Shiro l'appelle, le remerciant pour le plan et lui disant qu'elle obtiendra ce qu'elle veut, elle fera que le protagoniste se déclare à elle, après tout, elle est son premier amour. Il vous souhaite bonne chance. Après avoir éteint, il se dit que si Haru trouve une petite amie, l'alliance ultramarine sera détruite. L'été a commencé et ils ont voyagé. S'arrêtant pour acheter de la nourriture pour les trois jours, Haru parle à la soeur aînée de Momo, qui lui pose beaucoup de questions, comme si Shiro est son type. Comment vont les choses avec Kuro et s'il pense que Momo est mignon ? Il y a tellement de questions auxquelles elle ne peut même pas répondre. A l'intérieur du marché, Momo demande ce que la protagoniste aimerait manger, et Shiro demande si elle sait cuisiner, après tout, les actrices ne savent généralement pas grand chose. Momo demande si elle demande parce qu'elle est mauvaise en cuisine, et Shiro le nie, alors il décide de se lancer dans un duel de cuisine. Haru et Tetsu regardent les filles qui veulent faire ce duel, et Haru dit que s'il doit manger et mourir, Tetsu devrait manger avec lui, mais il dit qu'il ne le fera pas, alors qu'Haru dit qu'il le fera. Ils y restent jusqu'à ce que la soeur de Momo arrive et demande quel sera le thème, et Hot Pot est donc choisi, tandis que Shiro voulait juste faire du poulet. Pendant qu'il choisissait les ingrédients, Momo remarque Reina en train d'enregistrer et lui demande de les garder, mais Reina dit qu'elle ne sait pas vraiment comment faire ça, après tout, elle ne l'a jamais fait, mais Momo est très gentille avec elle, la prenant. Dehors, dans la voiture, Haru pense à Kuro, et Tetsu arrive par derrière, disant exactement ce que pensait Haru. Haru demande ce qu'il ferait à sa place, et Tetsu dit qu'il ferait un arrêt. Après que Haru ait dit à quel point Tetsu était méprisable, son ami dit qu'il vaut mieux rendre tout le monde heureux. Haru sent que quelqu'un était à proximité, mais ne voit personne, partant avec Tetsu. En fait, Momo et Reina écoutaient aux portes, et Momo dit qu'ils ne sont pas vraiment d'accord, après tout, même si Haru est plus terre à accent grave terre et suit la logique, il envie Tetsu d'être si fidèle à ses idées. Momo dit que Haru ne nie pas complètement l'idée d'avoir un harem est une surprise pour elle et elle semble l'apprécier, puisque sa position dans une relation avec Haru est minée par Shiro et Kuro. De cette façon, elle souhaite qu'il ait un harem, afin qu'il puisse avoir tout le monde, compris elle. Ils arrivent à la maison, et avant d'entrer, Haru bave déjà sur les couilles de Shiro. Tetsu ri et dit à quel point Haru est comme quelqu'un qui a de l'argent et du pouvoir. Ils entrent et Shiro dit qu'il sera dans chaque pièce. Comme il y en a cinq dans chaque lit, Momo et sa soeur resteront dans un, Haru et Tetsu dans un autre, elle et Reina dans un autre, et les deux restants seront pour Kuro et ses soeurs. Il y avait une petite piscine là-haut, et tout le monde y est maintenant. Tetsu suggère à Shiro qu'ils enfilent tous un maillot de bain et s'y mettent, et clairement Shiro n'aime pas l'idée. Tetsu arrive vers eux et leur demande s'il est possible de sauter dans la mer à partir de là, et avec la confirmation de Shiro, ils jettent le protagoniste là-bas. Après cela, ils vont à la plage et commencent à s'amuser. Pendant ce temps, Kuro se prépare dur pour étudier avec le protagoniste, elle n'y va que le deuxième jour, après tout, elle doit attendre ses soeurs qui avaient déjà des engagements auparavant. Akan, la troisième plus âgée, takine Kuro en disant que maintenant Haru doit être bavant sur les filles en bikini, la laissant posséder. Sur la plage, Haru joue au ballon avec Momo et dit qu'elle peut s'amuser, alors elle est heureuse et se lève, enlève son chemisier et révèle son bikini. Haru bave sur ses gros seins, ce qui fait que Tetsu le jette au sol. Haru reçoit un message de Shiro, lui demandant de la rencontrer plus loin pour lui montrer son bikini, après tout, elle est gênée de faire ça devant tout le monde, et elle, un pervers kiwi, Haru va à la vitesse la plus rapide de tous. Haru attend Shiro, qui arrive après lui, elle lui demande d'ouvrir les yeux, alors il les ouvre, la voyant couverte. Elle sourit en disant qu'elle s'attendait à autre chose, mais elle dit qu'elle était seulement couverte pour que les autres ne la voient pas comme ça, puis l'enlève, lui montrant son bikini. Sa bouche s'ouvre et elle lui demande de lui dire ce qu'il en a pensé. Il dit que ça lui va vraiment bien et qu'elle adore ça, la faisant pleurer et dire qu'elle aurait aimé entendre ça il y a longtemps. Elle demande si elle peut s'asseoir et il le laisse faire, et Shiro s'assoit sur ses genoux, les laissant tous les deux rougis. Ils étaient de bonne humeur pendant un moment, mais alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, le téléphone portable a sonné, et quand ils ont répondu, c'était Momo, disant qu'elle avait tout vu et qu'elle l'avait enregistré. Dans la brousse, il y avait elle, Rena et Tetsu qui regardaient tout, et Momo a dit qu'elle n'était pas encore intervenue parce que Tetsu avait dit qu'il voulait enregistrer, mais elle était furieuse et a couru après le protagoniste, disant qu'elle voulait aussi s'asseoir dessus. Ses genoux, le protagoniste, essayant de la repousser, touche ses seins, déversant beaucoup de renflements, laissant Momo tellement embarrassée qu'elle a dit qu'elle le tuerait et mourait après. A la maison, Momo et Shiro répètent la chorégraphie qu'ils feront dans la vidéo, Kuro répète même à la maison, et le protagoniste, avec Rena, étudie, même s'il ne peut pas y prêter attention. Momo s'en est très bien sorti à la répétition, contrairement à Shiro qui est gêné. Aru dit que Shiro doit essayer d'être plus mignonne et ainsi de suite, et se lève, montrant comment elle devrait être. Réna et Tetsu disent à quel point il est dérangeant de voir un homme faire de jolies poses et expressions, même si Réna a apprécié cela pendant un moment. Momo s'adresse au protagoniste, le félicite et lui dit qu'en dehors du fait que c'était dégoûtant pour un homme de faire ça, c'était parfait. Aru demande si c'est un compliment ou une insulte, mais elle dit que c'était un compliment. Aru dit à Shiro qu'il ne peut danser que parce qu'il danse pour quelqu'un et lui dit de faire de même. Ensuite, Momo prépare à manger et demande de l'aide au protagoniste. Aru demande où est Shiro, et Momo dit qu'elle est sortie, alors il la poursuit. Dehors, Aru l'entend se lamenter, après tout, elle a essayé le plat préféré du protagoniste, le poulet frit. Aru s'assoit à côté d'elle et dit qu'il a tout entendu. Il dit qu'elle n'a pas besoin d'être forte à ses côtés, après tout il la connaît depuis qu'elle est petite, il connaît toutes ses faiblesses. Il dit que parfois, c'est bien d'être faible, elle n'a pas besoin d'être aussi forte tout le temps. Elle le remercie pour cela et les deux mains se serrent, déclenchant une petite ambiance entre les deux. Ils rapprochent leur visage et alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, il se souvient qu'Aui lui avait dit de faire attention, le faisant ainsi arrêter. Ils se lèvent et continuent de marcher ensemble le long de la plage. Ils dorment et Aru se réveille le lendemain avec Kuro et ses soeurs dans la maison, la blonde leur demandant si elles se sont bien amusées sans elle. Kuro arrive à la maison et commence à chercher des ennuis avec le protagoniste, mais les soeurs la retiennent et évitent tout problème. Plus tard, Tetsu explique ce qu'ils vont faire. D'abord, ils répéteront un peu, puis ils en profiteront sur la plage et ensuite ils commenceront à étudier pour que tout le monde s'amuse. A la répétition, tout le monde va très bien et Aru se rend chez Shiro pour la féliciter. Kuro regarde de loin, pensant qu'elle est soulagée que rien ne se soit passé entre eux, mais qu'elle doit quand même faire quelque chose. Sur la plage, tout le monde s'amuse en maillot de bain. Aru voit chaque soeur arriver, mais quand il regarde Kuro A, il bave clairement, faisant même plaisanter Tetsu en disant que ce doit être la première fois qu'Aru considère son ami d'enfance comme un intérêt amoureux. Minori, la deuxième plus âgée, arrive à Kuro et demande si Shiro n'était pas cette fille qui a remporté un prix de littérature et dit à quel point elle est belle, puis dit qu'elle perd tout ce qui la concerne, y compris son visage, sa taille et sa poitrine. Shiro vient vers elle en lui disant qu'elle est très honnête, lui demandant de parler, étant très gentille avec elle. Minori dit à Kuro qu'elle perd également en personnalité et que la seule chose qu'elle gagne d'elle est d'avoir un cœur pourri. Kuro se met en colère contre elle, obligeant Minori à courir après Aru, mais Kuro la laisse seule, attrapant l'oreille de Aru et l'entraînant dans les bois, disant qu'il a des choses à lui parler. Dans les buissons, elle le jette à terre et dit qu'il est désormais complètement offensif, et lui demande s'il est fou. Il dit qu'il l'est clairement, après tout, elle lui a menti et ne s'est même pas excusé. Elle s'assoit sur lui et dit que dans ce cas, elle dira qu'elle l'aime dix fois plus, et c'est juste parce qu'elle le veut. Aru dit qu'il n'a jamais vu ce côté d'elle, après tout, elle est généralement soit très pure, soit elle est très coquine, soit elle est très autoritaire, maintenant elle est très sexy. Le reste de la journée, à la plage, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle l'aimait. Après tant de je t'aime, il se trouve à côté d'une statue de Shiza et se plaint de sa persévérance, mais il ne peut pas oublier qu'il se bat. Après cela, il étudiera avec elle. Assis dos à dos, il se rend compte qu'une question est la même qu'une autre sur laquelle il s'est trompé auparavant, et se rend ainsi compte qu'elle organisait soigneusement ses études alors qu'il répétait encore. Non seulement cela, mais il se souvient qu'elle l'a aidé à entrer dans cette école, en l'aidant dans ses études. Il devient déterminé à étudier, et elle le remarque, souriant et disant qu'elle l'aime. Sur la plage, tout le monde prépare la scène où ils vont enregistrer, et Akane arrive à Haru, lui demandant où elle va laisser les enceintes. Après tout, elle sait que puisqu'elle fait partie d'un club de musique, même si je n'aime pas les gens parce qu'ils ne semblent pas savoir ce qu'ils font. Elle dit aussi qu'Haru a beaucoup d'amis. Haru voit qu'elle veut t'aider avec quelque chose, alors il dit à Tetsu d'écouter les idées d'Akan, et il le fait, appréciant vraiment la position dans laquelle ils se sont retrouvés et la rendant heureuse. La nuit, il répète et Shiro montre une douleur à la cheville. La nuit, Haru n'arrive pas à dormir et se dirige vers la fenêtre pour respirer un peu, voyant Shiro dort. Il descend pour jeter un oeil, et voit qu'elle s'entraînait. Même si elle était blessée, c'est elle qui faisait le plus d'efforts. Elle appelle son amie et lui dit qu'elle a changé d'avis. Maintenant elle ne veut plus être sur un pied d'égalité avec Haru, mais plutôt un pas en arrière. Vous voulez vous appuyer sur lui, comme vous le faisiez avant. Après avoir raccroché, elle continue son entraînement et Haru commence à sentir quelque chose dans sa poitrine, qu'il appelle First Love Poison, qui le rongeait. Akane était dans la maison en train de regarder le protagoniste, et quand Ahui arrive et demande ce qui s'est passé, elle dit qu'elle ressent quelque chose d'étrange dans sa poitrine lorsqu'elle regarde le protagoniste. Au même moment, Ahui la serre dans ses bras, et dans ses pensées elle dit qu'elle ressent la même chose, mais c'est dangereux, c'est le poison du premier amour, et ça se corrode et fait très mal, d'autant plus sachant que ce ne sera pas réciproque. Parfois, c'est bien, parce que les plus petites choses qu'il vous fait vous feront du bien, mais cela ne fera que faire encore plus mal. Tout le monde aime ce type, le lendemain, ils sont prêts à commencer l'enregistrement. Kuro appelle le protagoniste, mais Haru n'écoute pas et va voir Shiro pour lui demander comment va son pied. Elle dit qu'elle va bien. De cette façon, tout le monde se prépare, et en levant un drone pour enregistrer, la vidéo commence. Ils dansent et chantent, faisant une superbe chorégraphie, et quand ils ont fini, Haru est tout bête avec Shiro en disant qu'elle a essayé très fort, et quand Tetsu dit de faire une prise de plus, il l'arrête. Shiro était sur le point de quitter la scène, mais à cause de la douleur, elle a trébuché, obligeant le protagoniste à courir vers elle et à la tenir, mais en lui blessant le bras. Tetsu dit à Reina de chercher l'hôpital le plus proche et envoie chercher la voiture. L'autre jour, Tetsu est dans la salle du club en train de regarder les images, jusqu'à ce qu'Abe arrive et lui demande s'il dérange. Et même si Tetsu dit qu'il l'est, il continue et demande comment est la relation de Haru. Tetsu dit que Shiro gagne beaucoup, après tout, avec l'enregistrement de Haru. Il n'a enregistré qu'elle, et à part ça, il n'a aucune idée de pourquoi. Abe dit que Shiro fera beaucoup de progrès dans ce domaine, puisqu'elle vivra désormais avec lui. Dans la voiture, le père de Shiro dit à Haru et Kuro que Shiro passera du temps avec lui pour prendre soin de lui, puisque le bras qu'il utilise le plus est blessé. Aux côtés de Shiro, il y a une femme pour l'aider. Kuro est clairement gêné par cela. Haru dit à Tetsu ce qu'il imaginait, qu'il ferait des choses coquines avec Shiro, mais c'est loin d'être le cas, et Tetsu dit qu'il méprise Haru pour cela. Haru demande de l'aide, mais Tetsu dit que si les choses empirent, il l'aidera, raccrochant ainsi. Les filles frappent à la porte de la salle de bain pour lui demander si tout va bien, et il dit oui, mais elles insistent et disent qu'elles ouvriront la porte, alors ils l'ouvrent. Apparemment, ils veulent tous les trois dormir chez lui ce soir, et il leur demande d'être plus amis. Les soeurs frappent à la porte et Momo va l'ouvrir en criant que la famille Haru arrive. Haru demande pourquoi elle dit cela et elle dit qu'elle s'entraîne pour leur mariage. Midori ouvre la porte, taquinant déjà le protagoniste comme d'habitude. Les deux autres étaient derrière et donnèrent à Kuro les vêtements pour y passer la nuit. Les deux sont étranges à propos du protagoniste, le fuyant lorsqu'il se rapproche. Il demande à Midori s'il a fait quelque chose de mal, et elle dit qu'ils ont dû se rendre compte que c'est un salaud qui en veut à beaucoup de filles, mais quand il lui tient le bras, elle agit aussi étrangement et le frappe en partant. Avec le protagoniste au sol, Kuro s'accroupit à côté de lui et dit que c'est de sa faute, mais il l'aime toujours. Elle se souvient que le jeu n'est pas encore terminé. A ce moment-là, sa mère l'appelle et lui dit qu'elle ne pourra pas dormir chez lui. La sœur aînée de Momo appelle également pour lui dire de rentrer à la maison. A l'extérieur de la maison, Momo lui dit au revoir, lui demandant de ne pas la tromper pendant son absence. Kuro et Shiro la mettent dans la voiture et elle part. Shiro demande à parler seul à Kuro, alors le protagoniste entre. A l'intérieur, le protagoniste parle à la servante qui est arrivée, Oragie, qui dit déjà qu'elle ne supporte plus de se taire et que le protagoniste devrait arrêter de penser qu'il est ainsi, qu'il ne comprend pas comment Momo et Kuro comme lui, mais Shiro n'aime pas ça, il devrait avoir un maximum de respect pour lui et c'est tout. Shiro arrive au milieu de la conversation, l'interrompant, et la femme de chambre dit que le bain est prêt. Shiro dit qu'il va enfiler des vêtements qui peuvent être mouillés et ainsi aider le protagoniste à prendre une douche. Après tout, il ne peut pas se laver correctement. A l'école, c'est le premier jour de Momo et une foule se rassemble à la porte juste pour la voir. Les mecs de service se plaignent de sa proximité avec le protagoniste. Elle se présente, ce qui fait paniquer tout le monde. Dans la salle de classe, Momo côtoie le protagoniste, lui disant qu'elle va le nourrir, en voyant le bétail à Haru, mais Shiro les fait fuir, les repoussant. Shiro dit à Momo d'arrêter de causer des problèmes au protagoniste et dit qu'elle a déjà préparé son déjeuner. Elle le nourrit, mais quand Haru voit Oragi à la porte, il se souvient de ce qu'elle a dit, partant de là en disant qu'il devait se laver le visage. Dans les escaliers, il rencontre Kuro et les deux montent à l'école pour discuter. Au-dessus de l'école, elle lui demande si rien ne s'est passé chez lui, et il dit que rien ne s'est passé, tout au plus il a étudié avec Shiro. Kuro insiste si rien ne s'est vraiment passé, et Haru rit un peu, disant qu'il aime ça chez elle, et Kuro dit qu'il fait la même chose qu'elle, et Haru dit qu'il le fait parce qu'il n'aime pas perdre. À ce moment, Tetsu envoie un message à tout le monde, leur demandant de se retrouver au club d'urgence. Au club, Tetsu dit que le père de Shiro l'a contacté et lui a dit qu'un radiodiffuseur voulait appeler Haru pour qu'il puisse lui dire ce qui s'est passé après sa disparition. Kuro dit qu'il est totalement contre, car c'était une époque où il souffrait beaucoup. Le protagoniste dit également qu'il ne veut pas que les gens utilisent cela pour gagner de l'argent. Tetsu dit que de toute façon les magazines le chercheront constamment pour en parler, il pourrait donc profiter de cette opportunité pour mettre un terme à tout bientôt. Il se lève et dit qu'il a pensé à quelque chose toute la nuit, en allant au tableau et en écrivant quelque chose sur True Ending, le documentaire de Su Haru, disant qu'il pouvait créer quelque chose avec lequel Haru serait à 100% d'accord. Shiro demande quelle est la vraie fin, et Tetsu parle du dernier film réalisé par Haru. King Child dit que c'est un film mémorable, après tout, c'était son premier film avec Haru. L'histoire raconte l'histoire d'un garçon et de sa mère, qui ont soudainement eu un accident sur ordre de quelqu'un. Le garçon a juré de se venger et s'est lancé à sa poursuite. Finalement, il a réussi à se venger et a pris toute la richesse du gars, mais une fin tragique l'attendait et il a donc été tué dans une ruée. A partir de ce moment-là, une fin a été faite avec un autre acteur, après tout dans l'histoire, ce serait après 7 ans, c'est-à-dire qu'il aurait 17 ans, et à l'époque Haru n'avait que 10 ans, mais maintenant il en a 17. De cette façon, ils créeront eux-mêmes une fin, la vraie fin, en utilisant Haru lui-même. Haru aime l'idée. Tetsu dit qu'il peut donner sa réponse d'ici samedi. Kuro appelle Momo et Shiro pour prendre un café pour leur dire qu'ils attirent trop d'attention à l'école, et Shiro dit qu'elle ne peut pas dire grand-chose, car avant, c'était elle qui attirait l'attention. Momo dit qu'elle dit cela parce qu'elle prend du retard, déclenchant une brève dispute entre les deux, jusqu'à ce que Shiro dise que les deux se disputent et très moches, ce qui oblige Kuro à lui dire de se taire et de la traiter d'inutile. Shiro propose une solution, donc Kuro doit arrêter de jouer au jeu je t'aime, et Momo doit arrêter de semer la confusion. De cette façon, ils s'occupent à tour de rôle de Haru, mais sous la supervision de la femme de champ. Ils sont tous d'accord. Momo dit qu'elle veut parler du documentaire, et après la conversation, Kuro et Shiro pensent qu'ils ont une belle opportunité avec eux, tandis que Momo pense qu'ils ont tout de suite mordu à la meçon. Oragi écrit certaines choses sur le plâtre de Haru, quelque chose comme, Oragi le prodigue était là. Elle a dit qu'elle n'avait rien fait, mais Haru montre le stylo dans sa main, la poussant à lui écrire davantage. Cependant, Kuro arrive juste à temps, voyant cela et la clouant au sol. Après cela, Kuro et Haru sont ensemble à table, lorsque Tetsu envoie à Haru une photo montrant un magazine contenant le contenu de l'histoire de Haru. Dans la salle du club, il discute de qui a fait ça et arrive à la conclusion que c'était chat, ce type de l'ancienne agence. Momo dit qu'il devrait le confronter, mais Tetsu dit qu'il doit le vouloir, et c'est pourquoi il trouverait autre chose à faire, pour se venger. Il suggère donc de confier ce contenu true ending à TV Collect Japan, le plus grand diffuseur du pays. Dans le documentaire, Momo suggère aux trois filles de poser des questions, une à la fois, après tout elles font partie de la vie du protagoniste. Tetsu est d'accord avec l'idée. Alors, Shiro appelle Haru chez lui pour quelques préparatifs. Dans sa maison, il commence à enregistrer et demande comment c'était à l'époque. Haru dit que partout il bavait son oeuf, mais qu'avec elle, il pouvait être lui-même sans tout ce problème, et qu'il était très heureux lorsqu'elle lui a demandé d'être le protagoniste de son histoire. Elle se souvient du jour où ils ont eu l'idée d'aller à la tour de Tokyo, et même si elle voulait y aller, elle avait peur. Mais il lui a quand même tiré la main et l'a emmené dehors, lui disant qu'elle pouvait compter sur lui, qu'il prendrait soin d'elle et l'Y emmènerait. A la porte de sa maison, elle a reculé de peur, mais il a continué avec son génie, disant qu'il échoue aussi parfois, mais qu'il essaie toujours à nouveau. Elle dit qu'à ce moment-là, il était comme un surhomme pour elle et le remercie de l'avoir emmené, même s'ils n'ont même pas dépassé le métro parce qu'il était plein de monde autour d'eux. À ce moment, il y a une atmosphère entre les deux, aboutissant presque à un baiser, mais il s'arrête au dernier moment et Haru leur suggère d'aller à la tour. Le soir, il rentre à la maison et Shiro est tout heureux et radieux. Elle va préparer à manger et Oragi demande ce qu'Haru a fait. Tout cela est suspect, alors Haru dit qu'il vient de l'emmener à la tour de Tokyo. Pour le prouver, il lui montre quelques photos de Shiro, la faisant se jeter à terre et commencer littéralement à déifier Shiro. Le protagoniste propose un échange. Il partage les photos avec elle et elle est plus amicale avec lui, alors elle est d'accord, mais après les avoir envoyées, elle dit qu'il a menti et commence à rire, mais il n'en a envoyé que la moitié, la faisant paniquer. La nuit, Shiro est dans sa chambre et travaille sur son ordinateur, disant que c'était son premier rendez-vous avec lui et que maintenant elle a le dessus. Elle pense aussi que maintenant elle aura plusieurs rendez-vous et bientôt ils feront certaines choses, mais elle arrête de réfléchir parce qu'elle pense qu'elle est audacieuse. Le lendemain, Haru ronfle tout et Shiro essaie de le réveiller, mais comme il ne se réveille pas, elle allait lui faire un bisou, cependant elle est arrêtée par Momo qui arrive en ouvrant la porte et l'assurant. L'acte, réveillant également le protagoniste. Il commence à avoir une brève dispute, jusqu'à ce que le protagoniste leur demande de partir pour pouvoir changer de vêtement. Momo dit qu'elle va l'aider, en commençant à l'enlever, jusqu'à ce qu'elle voit ses abdos, lui demandant s'il a continué à s'entraîner tout en les caressant. Shiro arrive juste derrière elle, le caressant également, disant que ce n'est pas juste qu'elle soit la seule à faire ça, et commente à quel point l'abdomen d'un garçon est dur. Oragi arrive à ce moment-là, voyant les deux au-dessus de lui et criant à quel point il est méchant. Après cette matinée bien remplie, Momo et Haru sont dans la voiture en direction d'un endroit qu'elle ne lui a pas dit. Elle se souvient du moment où elle l'a rencontré et lui a dit qu'elle ferait plus d'efforts pour le joint. Elle pense qu'à ce moment-là, le monde a changé pour elle, cela a été une grande différence dans sa vie, et à cause de cela, il serait impossible de ne pas développer des sentiments pour lui. Elle se souvient même du jour où elle lui a demandé quel était son plat préféré, mais il ne pouvait pas répondre à ce moment-là, alors sa mère lui a dit ce qu'ils étaient et lui a dit qu'il le préparerait ensemble. Son plan est d'utiliser sa sensibilité à l'égard de sa mère lorsqu'elle joue son rôle dans le documentaire et de l'embrasser sur le moment, afin qu'elle puisse gagner des points avec lui. En arrivant sur place, le protagoniste voit que c'est l'endroit où sa mère est décédée. Elle demande s'il est fou, mais il dit non, il voulait y aller. Momo commence l'enregistrement et lui demande de parler de la mort de sa mère. Haru commence à dire qu'il y a eu la scène où sa mère a été écrasée dans le film, mais la voiture ne l'a même pas touchée, elle s'est trop forcée dans la scène, signe qu'elle a de l'expérience en tant que cascadeuse, et a terminé en se cognant la tête contre le sol. Le film serait annulé à cause de cela, mais il ne voulait pas que cela arrive, après tout ce serait la première et la dernière fois qu'il ferait un film avec sa mère, et c'est pourquoi il y a consacré toute son énergie. Haru s'assoit et dit que c'est la raison pour laquelle il est parti. Momo pense à quel point c'est triste, mais Haru ne se sentait pas triste, il semblait juste se sentir triste, c'était différent. Momo, de son côté, commence à se sentir triste et pense qu'elle ne peut pas laisser ses émotions prendre le dessus, qu'elle doit suivre le plan, mais elle commence quand même à pleurer et à regretter de ne pas s'en être rendue compte au début. A ce moment-là, qu'elle était proche et qu'elle pouvait savoir ce qui s'était passé, mais je ne le sais toujours pas. Haru va vers elle et la console en lui disant que tout va bien, qu'il est naturel qu'elle se sente triste et que tout va bien. Momo dit qu'elle aimait sa mère, après tout, elle était si attentionnée et gentille, elle était l'image maternelle idéale pour elle. Cela fait pleurer Haru aussi, alors il s'embrasse, pleurant sur les épaules de l'autre. Chez Haru, il remercie Momo pour ça, et elle dit qu'il peut recommencer s'il le souhaite, surtout si c'est sur ses seins. Il dit qu'elle a aussi pleuré, et elle lui dit d'arrêter ça, que les blessures doivent être guéries par un baiser, et alors elle lui dit d'embrasser sa bouche. Oragi arrive juste à temps, en tant qu'inspecteur, disant qu'ils enfreignent la règle interdisant le fleuve. Mais Haru dit quelque chose à l'oreille de Momo, et alors les deux commencent à parler de l'album de son enfance, après tout, il contient des photos du petit Chiro. Cela affecte clairement Oragi puisqu'elle aime Chiro, et Haru et Momo tentent de négocier quelques photos en échange de fermer les yeux. Ils réussissent presque, mais Momo est tellement au-dessus de lui, Coragi s'incline et donne un coup de pied dans la jambe du protagoniste, le renversant. A l'école, le protagoniste parle à Tetsu, qui dit qu'il n'est pas sûr de ce que Shin va faire, donc il devrait bientôt livrer le contenu au diffuseur Collect, et que ceux qui y joueraient seraient Kuro et Chiro, même s'ils sont amateurs. Le bétail guerrier appelle Haru, et il va donc à la rencontre de Kuro. Il marche pendant qu'elle réfléchit à la raison pour laquelle elle aime Haru, et la raison principale est de ne pas avoir de raison. Le sentiment n'est là que dans son cœur, c'est elle qui connaît le mieux Haru. Après tout, il a vu tous ses côtés, le bon côté, le mauvais côté, ses espoirs et ses déceptions. Elle a toujours été avec lui, après tout, c'est son amie d'enfance. Elle a dit que tout a changé à l'école primaire, lorsqu'elle est allée dans une grotte où il se rendait et qu'elle y a découvert sa base secrète. Comme elle s'en souvenait, dans le présent actuel, il s'y dirige. Pour en revenir au souvenir, lorsqu'ils sont entrés, il a expliqué qu'il y allait parce qu'il avait peur de rentrer chez lui et de retrouver cette atmosphère vie. Kuro dit qu'elle a toujours sa maison, mais Haru dit que c'est trop animé là-bas, donc quand elle rentrera chez elle, il y aura un énorme contraste. Elle s'excuse de ne pas s'en être rendu compte avant, et il dit que tout va bien, qu'elle est la seule qui est toujours avec lui, toujours à ses côtés et à ses côtés. Ils se mettent tous les deux à pleurer. C'est laquelle a réalisé qu'ils entretenaient un lien très fort. Dans le présent, ils sont assis ensemble. Après cela, il s'assoit dans le champ de canne à sucre, je pense que c'est le nom, au bord de la rivière là-bas. Là, elle lui dit la vérité, qu'elle l'a renié au festival par pure vengeance, et qu'elle l'a fait sans réfléchir. Il dit à quel point c'était mauvais pour lui, à quel point cela l'a fait se sentir mal, et elle comprend. Elle dit qu'elle l'aime vraiment et qu'elle veut quelque chose avec lui, je veux approfondir. Il s'excuse et veut maintenant une réponse de sa part. Il devient tendu, même s'il l'aime vraiment. Il a des doutes à cause de Shiro et Momo, mais il avait besoin de donner une réponse, et alors qu'il était sur le point de le faire, Kuro le coupe en disant qu'il a réussi la règle des 10 secondes, et s'il a réussi, c'est parce qu'il a une fille, son esprit. Elle dit qu'elle comprend et qu'elle en sera satisfaite pour l'instant, et suggère même quelque chose comme passer des amis d'enfance à chéris d'enfance. Elle essaie même d'expliquer l'idée, mais même le protagoniste ne comprend pas, et encore moins moi, mais d'après ce que l'on peut comprendre, c'est comme un pré-rencontre, elle attendra et ils pourront faire des choses de petite amie, comme marcher main dans la main, toucher la taille, le cou, peut-être même un baiser. Il suggère de lui attraper les seins, mais elle dit non. Il commence à partir, et elle dit que si elle fait de gros efforts et qu'avec le temps il n'a plus aucun doute, peut-être qu'ils pourront vraiment être des petits amis officiels, tout en pressant ses seins dans son bras. Aru dit que son cul y font, tout comme le mien, aux choses déroutantes à propos d'une petite amie d'enfance. A l'école, Abe arrive à Tetsu dans la salle du club pour s'enquérir de la situation actuelle. Pour contourner Shin, après tout, il voulait affecter Aru en racontant son histoire du passé, mais avec Aru lui-même la racontant en premier et sans remettant. Il gagnerait. Mais Tetsu dit que celui qui en a le plus profité était Kuro et sa petite amie d'enfance. Il donne une légère explication en disant que c'est comme une garantie de sa part, et il dit qu'il ne sait pas si il pense que c'est du génie ou du désespoir, après tout on est revenu à la même situation qu'avant le festival. Ils sortent donc techniquement ensemble, ils n'ont tout simplement pas de titre officiel. Finalement, je la soutenais. Abe demande comment il sait tout ça. Et il dit que Kuro lui a dit qu'après tout, il le saurait à un moment donné, et lui a laissé un avertissement pour qu'il ne le dise à personne, ce qu'il ne fait pas. A l'école, Tetsu dit à Aru qu'il a maintenant un fan club, et avec des filles qui parlent de lui à l'école, Kuro, Momo et Shiro le remarquent, disant qu'ils devront faire face à des filles en colère. A la fin, il montre l'enregistrement de la vraie fin. Aru, qui joue le protagoniste, se réveille du coma, avec Kuro jouant un autre personnage à côté et les filles, qui jouent également, arrivent dans la pièce. Ils sont tous très excités qu'ils se soient réveillés et disent qu'il va bien. Après tout, il les a tous les trois.